Hey les geeks, c'est la dernière ligne droite pour Avengers Infinity War. Du coup, revenons sur les différents films qui ont fait le MCU. Tous les jours de la semaine jusqu'au 25 avril, nous verrons un film Marvel avec ses anecdotes, son histoire et pourquoi je l'ai aimé, ou à l'inverse détesté. Ou même parfois il met juste un différent. Bref, et cette fois on va commencer par le commencement avec Iron Man 1. Je vais pas revenir sur quand il est sorti, le casting, etc, etc, vous allez sur Wikipédia, y'a tout. Mais il faut savoir qu'à l'époque, lancer un film de cette envergure, c'était ultra risqué. Pour vous dire, depuis les années 90, y'a des tonnes et des tonnes de réalisateurs qui se sont enchaînés sur le projet, avant que Marvel Studios se décide enfin à le sortir. En gros, tout le monde voulait s'en occuper, mais personne voulait mettre les moyens pour y arriver. Et ça c'est con. Et à mon ami, il y en a beaucoup qui s'en mordent des doigts depuis. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Marvel Studios n'avait pas forcément pour ambition de faire un univers partagé comme il est aujourd'hui. Financièrement, c'était très compliqué, et si ce Iron Man 1 était un échec, ça aurait été la fermeture du studio. Et peut-être même la faillite de l'entreprise. Bref, difficile d'imaginer que Disney ensuite rachèterait le studio pour en faire l'empire que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est ça que j'aime avec Iron Man 1, c'est qu'on voit qu'ils y ont mis leur trip et qu'ils y croyaient au projet. Que ce soit le casting, la production, la réalisation, etc., tous voulaient faire le film parfait. Dans les exemples, John Favreau, réalisateur du film et aussi acteur de Happy, a laissé libre cours à la créativité des acteurs. Genre pour Robert Downey Jr., il a souvent fait de l'improvisation totale, quitte à un petit peu déstabiliser Queen Aspaltrow qui n'en avait pas l'habitude. Donc, pourquoi j'aime ce film ? L'intrigué est cool, les personnages sont super intéressants et c'est surtout le début du MCU. Et rien que ça, c'est cool. Et au final, il nous propose une histoire assez proche de l'univers que l'on connaît avec le terrorisme, etc. Quelque chose d'être finalement assez moderne et qui du coup se retranscrit très bien dans l'univers des super-héros. Et c'est aussi sûrement un des films où le plus de monde a découvert Robert Downey Jr. Bref, c'est un personnage qui nous agace, qu'on kiffe, qu'on déteste, etc. Il nous fait passer par tous les sentiments. Mais Tony Stark reste un modèle et ça fait plaisir de le retrouver dans ce Iron Man 1 que je vous invite à voir ce soir pour le Road to Infinity War. Bref, les geeks, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à dire ce que vous pensez de ce film précisément, qu'est-ce qui vous a marqué, quels sont les moments qui vous ont le plus plu, etc. Moi, clairement, c'est le moment où il fabrique l'armure en gris, la première armure qu'il crée. C'est quand même quelque chose d'assez magique quand il quitte la grotte, je trouve ça vraiment trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. C'était Matteo, ciao tout le monde.